Vous n'allez pas vous cacher dans le désert, vous n'allez pas vous sous la vallée, non, vous serez au sommet de la montagne. Je vous rassure que la pauvreté est annulée, les maladies sont annulées, toutes les infimités, les œufs du diable de la chair, tout est annulé au nom de Jésus. Pourquoi ne pas remercier Dieu parce que vous avez déjà échappé ? Dis Seigneur je te remercie, Seigneur je te remercie, Seigneur je te remercie, Seigneur je te remercie, j'ai déjà échappé. J'ai échappé, j'ai échappé pour ne plus jamais être en esclavage, plus jamais, plus jamais, plus à la maladie, servitude à la calamité, servitude aux mauvais esprits, servitude à une malédiction ou servitude à quoi que ce soit. J'ai échappé, j'ai échappé, je relâche la puissance de Dieu dans votre vie ce jour. Au nom de Jésus nous prions, Père Céleste nous bénissons ton nom en ce jour. Seigneur Jésus qui est mort pour nous, nous sur la croix du calvaire, nous bénissons ton nom ce jour. Merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci pour ta compassion, merci pour cet échappatoire glorieux pour chacun. Seigneur je prie que ce matin, que chacun soit affranchi au nom de Jésus. Toutes les montagnes devant nous, je vous commande, soyez déplacés au nom de Jésus. Toute maladie, toute infimité, tout oeuvre du diable, j'ennulge, je détruis, tout cela ce matin au nom de Jésus. Miracle partout, ta puissance partout, la délivrance partout. Je prie Seigneur que la joie du Seigneur soit la force de ton peuple au nom de Jésus. Pas de manquement, pas de perte, pas de limitation, pas de servitude, pas d'attaque, pas d'affliction, rien qui va lier qui que ce soit. Seigneur je prie, comme tu ouvres la porte d'échappatoire, que tout le monde passe par cette porte et que tout le monde ait ce privilège. Nous te remercions pour l'exhaussement. Au nom de Jésus nous prions. Et tout le monde dit. Merci beaucoup. Genèse chapitre 19, 17. Genèse 19, verset 17. « Après les avoir fait sortis, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Si vous êtes étudiant de la Bible, vous connaissez la partie d'où j'ai tiré l'histoire. C'est l'histoire de Lot et des anges qui venaient pour détruire Sodome et Gomorre parce que leur iniquité était pleine. Dieu avait décidé que le jugement allait s'abattre sur Sodome. Le Père Céleste, dans sa miséricorde, dans sa compassion, dans son amour, avait dit à Abraham, son ami, il a dit, « Est-ce que je peux faire quelque chose sans le dire à mon ami Abraham ? » Il lui a dit, « Abraham a commencé à prier. Abraham a commencé à intercéder pour Sodome et Gomorre. » Il a dit, « Si tu trouves 50 personnes là-bas qui sont justes, qui te suivent, qui marchent dans la voie du Seigneur, est-ce que tu ne vas pas les épargner ? » Il a dit, « Si je trouve 50 juste là-bas, je vais les épargner. » Abraham est encore allé à Dieu, si tu sais 40, à 30, à 20, même 10. Et Dieu a dit finalement, dans sa promesse, avec son alliance, « Si je trouve 10 juste là-bas, je vais épargner la ville. » Dieu est allé. Abraham aussi a pris son chemin. Deux anges sont venus en Sodome. Alors, ils ont dit à Lot ce qui allait se passer. L'homme est sorti pour en parler à ceux qui étaient proches de lui. Mais pour eux, il semblait plaisanter. Ils n'ont pas cru à ce qu'il a dit. Mais finalement, les anges se sont saisis de Lot, de sa femme, et c'était deux filles qui étaient là, et a dit, « Sortez de ce lieu. Échappez-vous pour votre vie. Ne regardez pas derrière vous. Allez vers la montagne, de peur que tu ne périsses pas dans les péchés, dans l'iniquité de cette ville. » Aujourd'hui, c'est un jour d'échappatoire. Je t'ai déjà dit, « Quand nous allons échapper, nous n'allons pas aller dans le vide. » Il y a des gens qui disent qu'ils sont délivrés, qu'ils sont affranchis, qu'ils ont échappé. Et je leur demande, « Qu'est-ce que vous faites maintenant ? » Après cette échappatoire glorieuse, ils disent, « Bon, je loue Dieu parce que j'ai échappé. » Regardez Esaïe, chapitre 37. « Quand vous échappez, Dieu merci, vous allez échapper. » Quelque chose de beau, quelque chose de grand doit vous arriver. En Esaïe, chapitre 37, verset 30. « Que ceci soit un signe pour toi, on a mangé une année le produit du grain tombé, et une seconde année ceux qui croient de soi-même. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. » Verset 31. « Ce qui aura été sauvé de la maison de Judas, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessus, et portera du fruit par-dessus. » « Vous voyez, après avoir échappé, c'est pour la fécondité. Nous échappons pour le succès. Nous échappons pour la croissance spirituelle. » « Nous allons échapper aujourd'hui. Quelque chose de merveilleux sera ajouté dans ta vie au nom de Jésus. » Alors Dieu dit, « Nous avons un rôle à jouer. Quel rôle avons-nous à jouer ? » En Luc, chapitre 21. Luc, chapitre 21. « Notre échappatoire exige quelque chose de notre part. Notre échappatoire exige une décision de notre part. » Vous ne pouvez pas vous asseoir là-bas, croiser les bras, ne pas prier, ne pas veiller, ne pas faire une tentative, et dire, « Je vais échapper, je vais échapper. » Non, tu dois faire quelque chose. Les anges, ils les ont fait sortir. Et les anges, ils les ont commandés. Et les anges, ils les ont instruits. « Sauve-toi pour ta vie. Tu as quelque chose à faire. » C'est un impératif. Ce n'est pas une suggestion. C'est un commandement. C'est un commandement. Il dit, « Voici ce que tu dois faire. Tu dois faire un effort. » Tu ne dois pas être un chrétien paresseux, un chrétien indolent, un chrétien qui ne fait rien. Tu dois être occupé à faire quelque chose. Tu feras ce que tu dois faire. En Luc, chapitre 21, verset 36. Et je vais revenir au verset 34. Verset 36. Parlons donc de ceux-là qui veulent échapper. « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » « Aidez, quand vous échappez, vous le faites afin de tenir devant le Fils de l'homme. » Parlons, mais, de l'échappatoire final. Échappez donc à la grande tribulation. L'échappatoire de la grande calamité qui viendra dans ce monde. L'échappatoire du plus et du règne de l'antéchrist qui viendra. Et tu vas échapper au nom de Jésus. En réalité, c'est la somme totale des échappatoires. C'est même la mer, c'est l'objectif final et le but final, la destination finale de toutes les échappatoires. Si quelqu'un échappe à la marimédale et qu'il n'arrive pas à échapper à l'antéchrist dans l'avenir, il échappe à la pauvreté maintenant. Il n'arrive pas à échapper à la grande tribulation à la fin. Si quelqu'un échappe à toutes les calamités du monde et n'arrive pas à échapper à toutes les douleurs, à tout ce qui va venir dans le monde au moment de la grande tribulation, l'échappatoire final, c'est de ça que le Seigneur parle. Vous devez prier afin de ne pas être occupé par les affaires, les soucis de ce monde, pour ne pas pouvoir échapper, afin de tenir debout, paraître debout devant le Fils de l'homme. Et cela va arriver au nom de Jésus. Je reviens au verset 34. Et de prendre garde à vous-même. Vous voyez cela. Voici le Seigneur Jésus-Christ qui dit, Oui, je vous ai fait la voie pour que vous puissiez échapper, que vous puissiez vaincre toutes les difficultés, les défis. Mais aidez, prenez garde à vous-même. De craindre que vos cœurs ne s'apesantissent pas les excès du manger et du boire. De peur, de craindre, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent pas les excès du manger et du boire. De craindre qu'à tout moment, disons le temps de la retraite, il y a des gens qui viennent à la retraite, leurs cœurs ne s'apesantissent pas manger et du boire. Je ne parle pas de boire. Toutes ces choses d'intoxication. Non, ils aiment manger, ils aiment manger et boire, aiment manger et boire. Tout ce qu'ils veulent, c'est une vie facile, c'est un logement facile, c'est un hébergement facile. Et de prendre garde à vous-même. De craindre, la seule constication qui vient d'avoir être la constellation. Où est-ce que j'aurais ceci ? Et tu es en train de prendre, tu es en train de gâter ta chair. Et c'est tout le confort du monde que toi, tu cherches. De prendre garde à vous-même. De crainte, de crainte. Même après la retraite, quand vous allez retourner à la maison. Que vous ne soyez pas le type de personne qui cherche toujours le plaisir. Une personne qui cherche les soirées de nuit, qui veut ceci, qui veut cela. Et tout ce que le monde rend ça facile pour toi. Pour que tu ailles dans toutes ces places du monde. L'internet est là. Les iPads sont là. Les jeux sont là. Il y a certaines personnes. Ils ne se soucient même plus de leur vie spirituelle. Tout ce qu'ils veulent, c'est manger et boire. Et les soucis de la vie. Qu'est-ce que nous allons manger ? Qu'est-ce que nous allons boire ? Je vais avoir ceci, je vais avoir cela. Je dois voyager à l'étranger. Je dois aller, je dois revenir. Je dois avoir passé de bons moments. Je vais être là-bas, être ici. Les soucis de la vie. Afin que ceux-ci viennent sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Alors, donc, la conclusion du verset 36. Veillez donc et priez en tout temps. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arrivent, arriveront. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Vous serez là. Je dis, vous serez là. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle. Dites-moi, Dieu est fidèle. Dites-moi votre voix, Dieu qui est fidèle. Dites-le encore, Dieu qui est fidèle. Il est fidèle à ce qu'il a délivré lors de Sodome. Il a été fidèle à des enfants d'Israël, d'Égypte. Il est fidèle pour délivrer Elie, des mains d'Achab et de Jézabel. Il est fidèle pour délivrer David, des philistins. Il a été fidèle. Il a délivré les disciples des oppressions, des puissants, des ténèbres de ce monde. Dieu est fidèle. Et ce matin, notre Dieu est fidèle. Dans ton cas, notre Dieu est fidèle. Tous les défis qui sont autour de toi, les choses qui te retiennent. Je veux te rappeler encore que Dieu est fidèle. Et il a délivré Meshach Abednego d'Amen de Mekaneza. Il a délivré Daniel de la fosse au lion. Il y aura une échappatoire pour chacun parce que Dieu est fidèle. Voyez cela encore. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de faire quoi? Il préparera le moyen de faire quoi? Un moyen de faire comment? D'en sortir. D'en échapper. Mais il doit vous dire ceci. Paul et Silas étaient en prison. Les portes étaient fermées. Les portes de fer. Toutes les fenêtres étaient fermées. Et les pieds étaient dans les chaînes. Paul et Silas ont commencé à chanter. Et quand ils ont commencé à chanter, il y a un tremblement de terre. Les fondements de la prison étaient ébranlés. Toutes les portes étaient ouvertes. Toutes les fenêtres étaient ouvertes. Et toutes les chaînes étaient brisées. Pour l'échappatoire. La seule chose, c'est que les gens devaient se lever et sortir. Mais ils étaient tous restés. Jusqu'à ce que les géoliers reviennent pour refermer toutes les portes. Pour fermer toutes les portes. Ils ne pourraient plus condamner Dieu. Ils ne pourraient pas condamner Dieu. Dieu est fidèle, l'a ouvert les portes. Et je dis ce matin, Dieu va ouvrir les portes encore. Il va briser ces chaînes. Il va les arracher, les détruire de tes pieds et de tes mains. Et dès que tu entendras le dernier, Amen. Tu sauras que la porte est ouverte. Tu ne vas pas faire comme ces gens-là. Qui sont restés dans la prison. Et qui vont dire, je suis encore dans mes péchés. Non, tu ne es plus dans la maladie. Je suis encore dans ma caméra. Non, tu ne es plus dans ta calamité. Il est fidèle pour ouvrir la porte d'échappatoire. Et quand il ouvre la porte d'échappatoire, tu vas sortir aujourd'hui. C'est-à-dire que tu vas sortir aujourd'hui. Et il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Je vais vous parler de trois choses dans ce message ce matin. Notre glorieuse échappatoire. Premier point. Notre glorieuse échappatoire de Sodome. Premier point. Notre glorieuse échappatoire de Sodome. Deuxième point. Notre grande échappatoire de la maladie. Notre grand échappatoire de la maladie. Troisième point. Notre gracieuse échappatoire de Satan. Échappatoire de Sodome. Échappatoire de la maladie. Échappatoire de Satan. Et quand tu auras tout cela, tu l'auras tout. Et tu es libre. J'ai dit tu es libre. J'ai dit tu es libre. Genèse 19, une fois encore, notre glorieuse échappatoire de Sodome. Notre glorieuse échappatoire de Sodome. Notre glorieuse échappatoire de Sodome. Avant de vous lire Genèse 19, est-ce que vous pouvez aller dans Genèse 13? Il y a un endroit où l'enfant ne doit jamais être. Il y a des situations dans lesquelles l'enfant ne doit pas se retrouver. Il y a des compagnies dans lesquelles l'enfant ne doit pas rester. L'autre ne connaissait pas l'avenir. Il y avait un petit désaccord. Parfois, le désaccord peut t'envoyer vers Sodome si tu n'es pas vigilant. Un petit désaccord peut te séparer d'Abraham, l'ami de Dieu. Donc, il y avait cette malcompréhension entre les bergers de Lot et ceux d'Abraham. Abraham a pété Lot pour dire ce n'est pas bon, il n'est pas bon. Nous sommes frères pour que nous ayons des disputes ou que nous ayons des problèmes. Si tu vas à droite, il y a à gauche. Si tu vas à gauche, il y a à droite. Choisis là où tu veux. C'était en ce moment que Lot a pris la mauvaise décision. Et c'est ça qu'il a envoyé vers Sodome. Il a pris sa femme, ses enfants. Il a pris tous ses serviteurs. Il a pris ses bergers. Tout ce qu'il possédait, il est allé à Sodome. Je prie que Dieu te délivre de la mauvaise décision. Voyez maintenant, en Genèse 13, Genèse 13, lisons ici le verset 10. Lot pleuva les yeux et vit toute la plainte du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eut détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à soi, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plainte du Jourdain et s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Ça, c'est le choix qu'il a fait. Ça, c'est la direction dans laquelle il est parti. C'est l'endroit. Il est allé habiter. Il a pris tous ses serviteurs et les a amenés. Même s'il a échappé, tous ses serviteurs se sont empéris en Sodome. Même s'il a échappé, tous les troupeaux, il se discutait même. Tous ses troupeaux étaient consumés en Sodome. Ceux qui sont allés avec Lot à Sodome, vous voyez, la perte, parce qu'il a pris la mauvaise décision. Tout a brûlé en Sodome. Même son épouse est devenu statue de serbe. Vous connaissez l'histoire. Mais toi, tu ne seras pas comme ça. C'est-à-dire, toi, tu ne feras pas ça. Genèse 19, maintenant. Genèse 19, verset 1. Genèse 19, verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et l'homme était assis à la porte de Sodome, quand Lot les vies se leva pour aller au devant d'eux et se proténa la face contre terre. Puis, dévoici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'il vint chez lui. Et donc, il a gardé certaines hospitalités et dit non. Il ne savait pas que c'était des anges. Il pense que c'était des hommes. Il dit, mais venez, je vais prendre soin de vous. Et donc, il a mis la pression. Mais Lot les pressa tellement qu'il vint chez lui et est entré dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et il mangeait. Il a mangé avec des anges. Il a mangé avec des anges. Quelque chose viendra dans ta vie. J'ai dit, quelque chose viendra dans ta vie. On ne sait jamais, on ne sait jamais la nourriture que tu manges là-bas. Tu crois que c'est ordinaire ? Tu vas manger avec les anges au nom de Jésus. Ce qui n'est jamais arrivé à Lot, ce qui n'est jamais arrivé. Quelque chose de bon va arriver dans ton expérience. Verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville. Les gens de Sodome entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'au vieillard. Toute la population était accourue. Ils appelaient Lot et lui dire Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-le sortir vers nous pour que nous les connaissions. Pour que nous les connaissions. C'était les sodomites. Les hommes qui se souvient avec les hommes. Ceux qui n'avaient pas de respect et qui ne faisaient pas de démarcation entre les hommes et les hommes. Ils étaient des hommes qui voulaient avoir des relations immorales avec les hommes. Nous voulions les connaissions. C'est là où nous avons le mot sodomite. Homme allant avec homme, femme allant avec femme. Ils essaient même de se marier. C'est une abomination. La sodomie est en train de venir dans le monde et est maintenant légalisée. Verset 6 Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et fermait la porte derrière lui. Et il dit Mes frères Je vous prie Ne faites pas le mal. Voir La sodomie est de la méchanceté. C'est une chose méchante. Un péché abominable. Aller avec un homme et ils le font. Et c'est le lesbianisme. C'est de la grande méchanceté. Et il dit Voici j'ai deux filles qui n'ont pas un connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous les ferez ce qu'il vous plaira. Seulement Ne faites rien à ces hommes puisque ils sont venus à l'ombre de mon toit. Verset 9 Il était même prêt à sacrifier sa famille afin que cette grande méchanceté ne soit pas commise. Il dit Retis-toi Il dit encore Si il est venu comme étranger et il veut faire le juge Il veut changer leur modèle de vie Tu veux changer notre style de vie de sodomie Tu veux changer ce que nous faisons notre méchanceté Et il veut nous diriger Il veut nous instruire Il veut nous juger Il veut nous enseigner Il veut que nous repentons Nous n'allons pas Eh bien nous te ferons pic à eux Et pressant l'autre avec violence Ils s'avancèrent Pour briser la porte Les hommes étendient la main Ces anges Étendient la main Fient entrer l'autre Vers eux dans la maison Et fermaient la porte Et frappaient d'aveuglement Les gens qui étaient à l'entrée de la maison Depuis le plus petit jusqu'au plus grand De soi qui se donnait une peine inutile Pour trouver la porte Même après que le jugement d'aveuglement Soit tombé sur eux Ils cherchaient encore la porte Ils veulent toujours commettre le péché Vous voyez La passion était en eux C'est comme S'ils ne commettent pas ce péché là Ils n'allaient pas se reposer Même si le jugement d'aveuglement Les avait frappés Ces sodomites Ils cherchaient toujours la porte Afin de pouvoir se saisir de ces hommes Et de commettre l'immoralité avec eux Dans le verset 12 Les hommes disent à l'autre Qui as-tu encore ici Gendre, fils et filles Et tout ce qui appartient dans la ville Fais les sorties de ce lieu Car nous allons détruire ce lieu Parce que le cri contre ses habitants Est grand devant l'éternel L'éternel nous a envoyés Pour le détruire L'autre sortit et parla à ces gendres Qui avaient pris ses filles Levez-vous, dit-il Sortez de ce lieu Car l'éternel va détruire la ville Mais aux yeux de ces gendres Il parut plaisanter Dès l'aube du jour Les anges insistaient auprès de l'autre En disant Lève-toi Prends ta femme Et tes deux filles Qui se trouvent ici De peur que tu ne périsses Dans la ruine de la ville Et comme il tardait 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 Vous voyez Sa pensée était en Sodome Sa bien était en Sodome Sa serviette était en Sodome Sa troupeau était en Sodome Sa richesse était en Sodome Sa brûle Tout ce qu'il avait été en Sodome Son cœur Tout ce qu'il avait été en Sodome Il n'avait pas autre endroit Où il pouvait aller Comme Abraham Qui avait une autre ville Qu'il cherchait Une ville Qui a de solides fondements Pas construits par l'homme Mais celui-là Tout ce qu'il avait Son espoir Son désir Son plaisir Tout était en Sodome Et pour cela Comme il tardait Comme il tardait Les hommes le saisit par la main Lui Sa femme Et ses deux filles Car l'Éternel voulait l'épargner Ils l'emmenèrent Et le laissaient hors de la ville Après les avoir fait sortir L'un d'eux dit Sauve-toi Pour ta vie Ne regarde pas derrière toi Et ne t'arrête pas Dans toute la plaine Sauve-toi Vers la montagne De peur Que tu ne périsses Dieu voulait Qu'ils échappent de Sodome Il veut que nous échappions Aussi de Sodome Tu vas échapper Jésus Tu vas échapper Tu dis Ah Ça c'est Sodome et Gomor Mais c'est Sodome et Gomor Voyons en Esaïe chapitre 1 Esaïe chapitre 1 Verset 9 Il y a plusieurs villes comme Sodome Il y a plusieurs nations aujourd'hui Comme Sodome Il y a plusieurs communautés Aujourd'hui comme Sodome Et si ta communauté Comme Sodome Dieu te dit Ne t'implique pas Dans les péchés de Sodome Dans la Sodomie Dans les activités Et dans les actions Des Sodomites En Esaïe chapitre 1 Verset 9 Si l'Éternel des armes Nous nous eus conserver Un faible reste Nous serions comme Sodome Nous ressemblerons à Gomor Écoutez la parole de l'Éternel Chef de Sodome Prête l'oreille à la loi De notre Dieu Peuple de Gomor Qu'ai-je à faire De la multitude De vos sacrifices De l'Éternel Je suis rassasié Des holocaustes De béliers Et de la graisse Des veaux Je ne prends point plaisir Au sang des taureaux Des brebis Et des boucs Quand vous venez Vous présenter devant moi Qui vous demande Souiller mes parvis Cessez d'apporter De vaines offrandes Chers noirs lançants Les nouvelles lunes Les sabbats Et les assemblées Je ne puis voir Le crime s'associer S'associer aux solennités Mon âme Rève vos nouvelles lunes Et vous faites Dieu dit C'est comme Sodome Ce que vous faites Vous êtes comme Sodome L'immoralité de Sodome Est là-bas La fornication de Sodome Est dedans là-bas L'adulté de Sodome Est là-bas Et le lesbianisme De Sodome Est là-bas Et tous les hommes Allant entre hommes Femmes Femmes Tout cela Vous êtes comme Sodome Et de tous Les fêtes Les enceintes Toutes les pratiques L'adoration Tout est là C'est pourquoi Dieu dit S'il y a une telle communauté Dans laquelle tu es Où ils sont Et ils n'ont Ils n'ont pas de conscience Ils n'ont pas De résistance Dieu dit Échappé Échappé Sauve-toi Et tu vas en sortir Aujourd'hui Au nom de Jésus Verset 14 Mon âme Mon âme Réveille Les lunes De vos fêtes Elles me sont En charge Je suis las De les supporter Quand vous étendez Vos mains Je détourne De vous mes yeux Quand vous multipliez Les prières Je n'écoute pas Vos mains Sont pleines De sang Ce sont des gens Qui commettent avortement Leurs mains Sont pleines De sang Ça fait partie Des péchés De Sodome Et Dieu dit Tout ce que vous avez Les réunions Les camps Les retraites Que vous faites Si vous avez encore Tout ça dans vos mains Et que vous n'avez pas Échappé de Sodome Je ne vais pas accepter Tout ce type d'adoration C'est ce qui dit Lavez-vous Verset 16 Purifiez-vous Hôtez de devant mes yeux La méchanceté De vos actions Cessez de faire le mal Apprenez à faire le bien Recherchez la justice Protégez l'opprimé Fait droit L'orphelin Défendez la veuille Venez maintenant Et plaidons De l'éternel Si vos péchés Sont comme le cramoisi Ils deviendront blancs Comme la neige Si ils sont rouges Comme la pauvre Ils deviendront comme la laine Si vous avez de la bonne volonté Vous êtes obéissant Si vous avez de la bonne volonté Est-ce que quelqu'un est obéissant là-bas Si vous avez de la bonne volonté Et si vous êtes docile Est-ce que quelqu'un est obéissant Si vous êtes obéissant Vous mangerez les meilleures productions du pays Mais Si vous résistez Si vous êtes rebelle Si vous résistez Vous êtes rebelle Vous serez dévoré par le glaive Car la bouche de l'éternel A parlé Nous allons échapper J'ai dit Nous allons échapper Jérémie 23 Jérémie 23 Notre glorieuse échappatoire de Sodome Jérémie 23 Verset 14 Jérémie 23 Verset 14 Mais dans les prophètes de Jérusalem J'ai vu des choses horribles Ils sont adultères Ils marchent dans le mensonge Ils fortifient les mains des méchants Afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté Ils sont tous à mes yeux comme Sodome 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 Et les habitants de Jérusalem comme Gomorre Ils parlent de Jérusalem Ils parlent des prophètes Ils parlent des prédicateurs Ils parlent des ministres Ils parlent des lévites Ils parlent du sacerdoce Mais ils disent tous ces gens là Ils disent qu'ils sont dans les activités religieuses Ils sont dans tout ce qu'ils font religieusement Mais ils sont pour moi comme Sodome Comme Gomorre Et Dieu dit Et sauve-toi de God Sauve-toi, sauve-toi, sauve-toi Et tu ne seras pas comme eux au nom de Jésus Et j'espère un grand Amen là-bas En Ézéchiel Ézéchiel chapitre 16 Ézéchiel 16 Laisons ici le verset 49 Ézéchiel 16 49 Voici quel a été le crime de Sodome Ta soeur Elle avait de l'orgueil Elle vivait dans l'abondance Et dans une insouciante sécurité Elle et ses filles Elles ne soutenaient pas la mère du malheureux et de l'indigent Partout où vous trouvez l'insouciance C'est comme ça que vous le savez Le Sodome de Sodome Ils avaient beaucoup de Pas d'activité Pas de travail Ils ne faisaient rien Ils croisaient les bras du matin au soir Ils pensaient seulement A leur sodomie Ils pensaient seulement A leur vie immorale Ils pensaient seulement Aux choses qui n'étaient pas bonnes Parce que l'oisiveté Et l'insouciance Ils avaient aussi l'orgueil Et ils n'acceptaient pas la correction Ils ne se répentaient pas de leur péché Ils sont comme Sodome et Gomorre Venez à moi En Jérémie Chapitre 51 Dieu dit Nous allons échapper Et toi tu vas échapper au nom de Jésus J'ai dit toi tu vas échapper au nom de Jésus Jérémie chapitre 51 Verset Jérémie 51 Verset 6 Levez les yeux vers le ciel Et sortez Et regardez en bas sur la terre Car les yeux s'évaniront comme une fuite Et sortez d'eux Car l'éternel Dieu la rendra Selon ses oeuvres Le jugement vient C'est pourquoi Dieu dit Échappez Sortez Sortez de ce lieu Sortez de ces Sodomies Sortez de cette immoralité Fuyez de Babylone Et que chacun sauve sa vie Ne pas que vous ne périssiez dans sa ruine Car c'est un temps de vengeance pour l'éternel Il va le rendre selon ses oeuvres Jésus a versé son sang Jésus a versé son sang Sur la croix du câble La porte est ouverte maintenant Et tu peux sortir maintenant Et tu vas sortir aujourd'hui Voyons 2 Corinthiens chapitre 6 17 2 Corinthiens chapitre 6 17 C'est pourquoi sortez du milieu d'eux Sortez du milieu d'eux C'est pourquoi sortez du milieu d'eux 2 Corinthiens chapitre 6 17 Est-ce que tu es dans une alliance avec la Sodomite Est-ce que tu as fait avec un adultère Est-ce que tu es en alliance avec un adultère Est-ce que tu es avec une prostituée Est-ce que tu as fait une alliance avec un pécheur Est-ce que tu as fait une alliance avec un ouvrier d'iniquité Sortez du milieu d'eux Est-ce que tu as fait une alliance avec un soula Sortez du milieu d'eux Est-ce que tu as fait une alliance avec les fumers Sortez du milieu d'eux Est-ce que tu as fait une alliance avec les voleurs, les bandits Et tout ça Sortez du milieu d'eux Et séparez-vous Dis le Seigneur Ne touchez pas ce qui est impur Et je vous accueillerai Je serai pour vous un père Et vous serez pour moi des fils et des filles Dis le Seigneur tout puissant Tel qu'il a ouvert Il y a une glorieuse échappatoire Et nous allons échapper au nom de Jésus Apocalypse chapitre 18 Verset 5 Apocalypse 18 Les versets 4 et 5 Apocalypse 18 4 et 5 J'ai dit J'ai entendu du ciel une autre voix Qui disait Sortez du milieu d'elle mon peuple Afin que vous ne participiez point A ses péchés Et que vous n'ayez point de part A ses fléaux Car ses péchés se sont accumulés Jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu De ses iniquités Ca c'est Ce que les anges disaient A l'autre avec ses anges Sortez Ne regardez pas derrière toi Le Saint Jésus Christ a dit Comme ce fut au temps de l'autre Il en sera ainsi Au moins le fil d'homme viendra Voyons Luc chapitre 17 Verset 28 Comme ce fut au temps de l'autre Il mangeait Buvait Il achetait Il vendait Il plantait Il construisait Et le même jour Que l'autre est sorti de Sodome Mais le jour L'autre sorti de Sodome Une pluie de feu Et de souffle Tomba du ciel Et les filles Tous périllent Il en sera de même Le jour Le feu de l'homme Paraitra En ce jour Que celui Qui sera sur le toit Et qui aura ses effets Dans la maison Ne descend pas Pour les prendre Et que celui Qui sera dans les champs Ne retourne pas Non plus En arrière Souvenez-vous De la femme de l'autre Souvenez-vous De la femme de l'autre Souvenez-vous Souvenez-vous De la femme de l'autre Qu'est-ce qui est arrivé A la femme de l'autre Voyons ceci Voyons ceci Genèse 19 Genèse 19 Jésus a dit Souvenez-vous De la femme de l'autre Parce qu'il reviendra C'est exactement Comment ça va se passer Les gens Qui ne vont pas Rendre Échapper rapidement Les gens qui vont regarder En arrière Vers les choses du monde Périront avec le monde Mais moi je ne veux pas Périr avec le monde Moi je ne veux pas Périr avec le monde Toi tu ne périras pas Avec le monde Au nom de Jésus Revenons Genèse 19 Verset 17 Genèse 19 17 Après d'avoir fait sortir L'un d'eux dit Sauve-toi Pour ta vie Ne regarde pas Derrière toi Et ne t'arrête pas Dans toute la plainte Ne t'arrête pas Ne regarde pas Derrière toi Ce n'est pas le moment De regarder Ce n'est pas le moment De regarder en arrière Ce n'est pas le moment De regarder dans les choses Du monde Et les choses Que nous avons Dans le monde C'est le moment De continuer A voir les yeux Sur la montagne De regarder Les collines D'où nous viendra Le secours C'est le moment De porter les regards Sur le Saint Jésus Il y revient Il reviendra Ne regarde pas Derrière toi Ne t'arrête pas Dans toute la plainte Saut-toi vers la montagne De peur Que tu ne périsses Verset 26 Verset 26 Verset 26 Mais la femme De l'autre regardant En arrière La femme De l'autre regardant En arrière La femme De l'autre regardant En arrière Et elle devint Une statue Dites-moi A votre voix Elle devient Quoi Dites-moi A votre voix Crie-le La femme De l'autre regardant En arrière Et elle devint Une statue De sel C'est quoi Dieu dit Aujourd'hui Échappé Sauve-toi 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 De Sodome Deuxième point Échappe de la maladie Notre grande échappatoire De la maladie Quand les enfants d'Israël Sont sortis d'Egypte Pas seulement Sont sortis de l'Egypte Toutes les maladies d'Egypte Étaient sorties de leur vie Toutes les infimités Étaient sorties de leur vie Les oppressions démoniaques Les oppressions démoniaques Les obsessions démoniaques D'Egypte Sont sorties de leur vie Et comme ils étaient Sont de Sodome Comme tu as sorti de Sodome Tu as sorti de leur maladie Les maladies de Sodome Ne vont pas rester sur toi Les maladies de Sodome Ne vont pas rester dans ta vie Il y a des maladies Qui sont particulières Au Sodomite Il y a des maladies Qui sont particulières A toutes ces gens-là Qui mènent des vies Souillées Des vies impures Et ces maladies Comme tu as sorti de Sodome Tu sortiras de leur maladie Aussi au nom de Jésus Voyons Voyons Somme 105 Somme 105 37 Somme 5 La prospérité viendra pour toi La prospérité viendra pour toi Somme 105 37 Il fit sortir son peuple Avec de l'argent de l'or Et nul ne change cela Parmi ces tribus Et nul ne change cela Parmi les tribus Vous voyez Rappelez-vous Ces tribus d'Israël Il y aurait une tente comme ça Et certains vont rester à l'Orient D'autres vont rester au nord D'autres vont se positionner au sud Voici tel 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 Voici là où se positionnent les autres Et comme nous sommes Nous avons un pavillon par ici Un pavillon par là-bas Il n'y a personne de faible là-bas Je crois que vous avez dit Amen là-bas Mais il n'y a pas un faible à droite là-bas Il n'y a pas de faible aussi Dans la rangée de gauche Il n'y a pas de faible dans la rangée de droite Il n'y a pas de faible dans la rangée du milieu Il n'y a pas de faible dans la rangée de derrière Et tous ces gens là au dehors là-bas Dans la section des jeunes Dans la section des enfants Aucun n'est faible là-bas Dans toutes les tribus Au nom de Jésus Quand vous sortez de Sudob Vous sortez de leur calamité Vous sortez de leur pression Vous sortez de leur oppression Vous sortez de tout leur mal De tous les maux Et de toutes les conséquences du péché Parce que vous êtes libres et réellement libres Et voici donc notre liberté totale Au nom de Jésus Ce que Dieu a dit en Exode 15 Verset 26 Exode 15 26 Exode 15 26 15-26 Exode Il dit Si tu écoutes attentement la voix de l'Éternel Ton Dieu Si tu fais ce qui est droit à ses yeux Si tu prêtes l'oreille à ses commandements Si tu observes toutes ces lois Je ne te frapperai d'aucune des maladies Dont j'ai frappé les Égyptiens Dont j'ai frappé les Égyptiens Pourquoi ? Parce qu'ils sont sortis d'Égypte Ils sont sortis de leur maladie Ils sont sortis d'Égypte Tu sors de leur possession des monarques Tu sors d'Égypte Tu sors de leur affliction Et je ne vous frapperai d'aucune des maladies Dont j'ai frappé les Égyptiens Car je suis l'Éternel Je suis l'Éternel Ce n'est pas que j'étais Ce n'est pas que j'étais Je suis aujourd'hui Pas que je serai Je suis aujourd'hui Je suis l'Éternel Qui te guérit Dieu merci Tu as guéri au nom de Jésus Deux rois vingt Deux rois vingt Deux rois vingt Tu connaîtras tes droits Je dis tu connais tes droits Et tu vas réclamer ses droits Toutes les guérisons que tu dois avoir C'est pour toi en ce jour Au nom de Jésus En deux rois chapitre 20 verset 1er En ce temps là Ézéchiel fut malade A la mort Le prophète Ésaïe Fils d'Amos Vint auprès de lui Et lui dit Ainsi parle l'Éternel Donne tes ordres A ta maison Car tu vas mourir Tu ne vivras plus Vous savez C'est ce que les gens Entendent seulement Et ils vont dans la peur Oh le prophète a dit Que je vais mourir Que je ne vais pas vivre Parfois Quelqu'un t'envoie une lettre Dans notre église Notre prophète avait une vision Il a dit Que tu étais telle soeur Quand il a décrit la soeur J'ai compris Que c'est de toi Qu'il parlait Il a dit à cette personne là Que vraiment La personne va mourir Que la personne va mourir Et ta soeur Qui a envoyé la lettre Est-ce qu'il y a de possibilité Il y a une seule possibilité Elle doit quitter son église Là où elle est Là-bas Et elle doit venir Voir le prophète Elle doit brûler l'encens Brûler, bouger Rester ici C'est la seule option Pour échapper à la mort Ça c'est un démon menteur Ça c'est un démon menteur Je ne mourrai pas J'ai dit je ne mourrai pas Je vivrai Pour déclarer la gloire de Dieu Au nom de Jésus Certains Ils vont commencer à paniquer Ils sont en train de suyer Un prophète a dit Que je vais mourir Mais Jésus a dit Que tu ne vas pas mourir Non Le Père a dit Que tu ne vas pas mourir Le Saint-Esprit a dit Que tu ne vas pas mourir La parole inchangère de Dieu A dit Que tu ne vas pas mourir Voyez le verset 2 Ézéchiel tourna son visage Contre le mur Et fit cette prière à l'éternel Ô éternel Souviens-toi Que j'ai marché devant ta face Avec fidélité Et intégrité de coeur Et que j'ai fait ce qui est bien A tes yeux Et Ézéchiel répandit D'abondantes larves Ésaïe qui était sorti N'était pas encore Dans la cour du milieu Lorsque la parole de l'éternel Lui fut adressée En ces termes Retourne 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 Ce matin Dieu a entendu ta prière Au nom de Jésus J'ai cette prophétie négative Qu'on t'a vu Et ce rêve négatif Qu'on t'a vu Ce sentiment négatif Que tu as Toutes ces émotions négatives Tout est révoqué Au nom de Jésus J'ai entendu ta prière J'ai vu tes larmes Voici je te guérirai Je te guérirai Je te guérirai Le troisième jour Tu monteras à la maison De l'éternel J'ajouterai J'ajouterai à tes jours J'ajouterai à tes jours J'ajouterai à tes jours Quinze années Et beaucoup peut être fait en quinze années On peut faire beaucoup de choses en quinze années Pensez à quinze années Même si tu n'es pas encore allé au primaire Six ans Haute six ans pour faire le primaire Haute six ans encore pour faire le secondaire Haute trois ans encore Vous voyez Vous pouvez avoir des diplômes Même si vous êtes un illettré Vous pouvez avoir des diplômes En quinze ans Vous pouvez avoir des enfants Vous pouvez construire une maison en quinze ans Vous pouvez connaître le ministère en quinze ans Beaucoup de choses peuvent être faites en quinze ans Je vous donne un temps supplémentaire Pour que vous puissiez faire des choses extravagantes dans votre vie Ce extravagant viendra dans votre vie Je dis ce extravagant viendra dans votre vie Il n'est pas le temps de mourir C'est le temps de vivre Je dis c'est le moment de vivre Et vous vivrez Et menerez une vie prospère Une vie joyeuse Une vie profitable Une vie spirituelle Une vie surnaturelle Au nom de Jésus Et c'est ce que Dieu nous dit Il dit Voyez la condition maintenant En deux chroniques Deux chroniques Deux chroniques Chapitre sept Si mon peuple Si mon peuple Ceux qui a invoqué mon nom S'humilie Prie Cherche ma face Et si je détourne de sa mauvaise voie Je l'exaucerai des cieux Je l'exaucerai des cieux Ce jour Dieu va nous exaucer des cieux Au nom de Jésus Je pardonnerai ses péchés Et je guérirai son pays Je pardonnerai son pays Je guérirai son pays Je pardonnerai son pays Je guérirai son pays En 1er Jean 1er Jean chapitre 3 1 Jean chapitre 3 1 Jean 3 Verset 8 1 Jean chapitre 3 Verset 8 1 Jean chapitre 3 Verset 8 Il dit Celui qui pêche est du diable Est de la vie profonde Dites moi Celui qui pêche est du diable Car le diable pêche dès le commencement Le fils de Dieu Apparu Le fils de Dieu Apparu Il est venu dans ce monde Pour ce objectif Pour ce vie Le fils de Dieu Apparu Il est venu de la vieille Marie Pour ce objectif Le fils de Dieu Apparu Il a mené une vie parfaite Une vie juste Pour ce objectif Le fils de Dieu Apparu Il est mort sur la croix du calvaire Pour ce objectif Le fils de Dieu Apparu Pour ce objectif Il est reçu des morts Pour ce objectif Le fils d'homme Apparu Pour ce objectif C'est l'optim pour lequel il est venu C'est la partie pour laquelle il est venu C'est la partie pour laquelle il a prêché C'est la partie pour laquelle il est mort sur la croix du calvin C'est la partie pour laquelle il est ressuscité des morts On dit le fils de l'homme Le fils de Dieu apparu Afin de détruire Afin de détruire Les heures du diable Fassez le jour Où les heures du diable dans ta vie Dans ton âme, dans ton esprit Dans ta santé, dans ta vie, dans ta famille Dans ta santé, dans ta vie Au nom de Jésus Le fils de l'homme apparu Afin de détruire Les heures du diable Ce jour, tu vas échapper Tu vas échapper Toutes les maladies que Satan et Sodome Ont envoient dans ta vie au nom de Jésus Voyez ceci maintenant En 1er Jean chapitre 5 Verset 18 1 Jean chapitre 5 Verset 18 Nous savons, nous savons Que quiconque est né de Dieu ne pêche point Moi je ne veux pas pêcher Je ne veux pas pêcher Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point Mais celui qui est né de Dieu Se garde lui-même Se garde lui-même Se garde lui-même Et le malin ne le touche pas Ce malin ne le touche pas Et le malin ne le touche pas Il ne va pas te toucher encore Il ne va plus te toucher encore Leur maladie va plus te toucher au nom de Jésus Leur affliction va plus te toucher au nom de Jésus Toutes ces maladies d'Egypte ne vont plus te toucher au nom de Jésus Tous les démons qui volent autour Les démons qui frappent aux portes Aucun de ces démons ne pourra te toucher au nom de Jésus Et toutes les malédictions Tous les jugues Toutes les choses qu'il lance dans la bouche Dans les rivières Dans la forêt Dans pas les esprits de Mami Le temps ne va pas te toucher Toucher ta vie au nom de Jésus Et ta grossesse Personne ne pourra la toucher Tes affaires le moins ne pourra pas la toucher Toutes les bonnes choses que tu as Aucune des puissances et ténèbres du monde Ne pourra te toucher au nom de Jésus Premièrement Notre glorieuse échappatoire de Sodome Deuxièmement Notre grande échappatoire de la maladie Et troisièmement Notre gracieuse échappatoire de Satan Notre gracieuse échappatoire de Satan Notre gracieuse échappatoire de Satan Quand vous échappez à Sodome Vous échappez à la maladie Vous échappez à Satan Vous allez à la gloire La gloire de Dieu sera dans votre vie Au nom de Jésus Je vais vous montrer une illustration Une lettre en deux rois En deux rois 6 Verset 8 Deux rois 6 verset 8 Le roi de Syrie était en guerre avec Israël Et dans un concert qu'il était avec ses serviteurs Il dit Mon camp sera dans un tel lieu Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël Garde-toi de passer dans ce lieu Car les Syriens y descendent Et le roi d'Israël envoya des gens Tous les secrets des ennemis Dieu va te les révéler Tous les complots et tous les plans de l'ennemi Dieu va te les révéler au nom de Jésus Partout Sur la voie t'attendre Dieu va te les révéler Dans les coins Dans les brousses Dans tous les lieux t'attendre Dieu va te les révéler Et il va te conduire au nom de Jésus Tous les pièges qu'ils vont poser contre toi Tous les pièges qu'ils vont poser Pour dire on va la tremper On va l'attraper ici On va l'attraper ici Tu vas échapper Je dis tu vas échapper Tous ces pièges des ennemis Tous ces filets de l'ennemi Tous ces plans et complots des ennemis Ne vont pas toucher ta vie au nom de Jésus Verset 10 Le roi Adriel envoya des gens Pour s'y tenir en observation Vers le lieu que lui avait mentionné Et signalé l'homme de Dieu Cela arriva non pas une fois Ni deux fois Il a échappé pas une fois Ni deux fois Il a échappé pas une fois Ni deux fois Et toi aussi tu vas échapper Pas une fois Ni deux fois Le roi de Syrie En eut le coeur agité Il appela ses serviteurs Et leur dit Ne voulez-vous pas me déclarer De quel de nous est pour le roi d'Israël L'un de ses serviteurs répondit Personne au roi mon seigneur Mais Élisée Élisée le prophète Qui est en Israël Rapporte au roi d'Israël Les paroles que tu prononces Dans ta chambre à coucher Et le roi dit Allez et voyez où il est Et je le ferai prendre On vient lui dire Allez et voyez où il est Et je le ferai prendre Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas de problème avec Élisée Mais si je peux enlever Élisée Je pourrais détruire Je pourrais battre les enfants d'Israël Parce qu'Élisée est celui Qui révèle les secrets Du diable Et les secrets de l'ennemi Au roi d'Israël Alors Si je peux détruire Pour détruire Le roi d'Israël Pour détruire le peuple d'Israël Je dois d'abord enlever D'abord Élisée de la voix Mais tu ne peux pas enlever Élisée Tu ne peux pas enlever Élisée De la voix Tu ne peux pas toucher Élisée Tu ne peux pas détruire Élisée Élisée va rester là Aussi longtemps que son ministère Est exigé de la part du peuple Au nom de Jésus Il y envoie des chevaux Des chars Et une foite aux troupes Qui arrivèrent de nuit Et qui en veulent Père la ville Le serviteur de l'homme De Dieu Se leva de bon matin Et sortit Et voici Une troupe Entourait la ville Avec des chevaux Et des chars Et le serviteur dit à l'homme De Dieu Ah mon Seigneur Comment ferons-nous ? Il répondit Ne crains point Et je te dis Ce matin Ne crains point Je te dis Là-bas ce matin Ne crains point Car ceux qui sont avec nous Sont en plus grand nombre Que ceux qui sont avec eux Élisée pria Et dit Éternel Ouvre ses yeux Pour qu'il voit Et l'Éternel Ouvre les yeux du serviteur Qui vit la montagne Pleine de chevaux Et je prie pour toi Que Dieu ouvre tes yeux Et Dieu va ouvrir les yeux De ce jeune homme là-bas De cette jeune femme là-bas Et Dieu ouvre les yeux De ce frère là-bas De cette soeur là-bas Tu vas voir quelque chose Tu vas voir quelque chose Des chars de feu Autour de toi Des chars de feu Des chevaux autour de toi Et ce Et ces chars sont en plus grand nombre Que les chars du monde Au nom de Jésus Éternel Ouvre les yeux du serviteur Qui vit la montagne Pleine de chevaux Et de chars de feu Autour d'Élisée Les Syriens descendent Vers Élisée Ils adressent alors Cette prière à l'Éternel D'ailleurs frappait D'aveuglement Cette nation Et l'Éternel les frappa Et Dieu ouvre les yeux De mon serviteur Et il dit Maintenant ferme les yeux Maintenant de ces ennemis Tes ennemis sont aveuglés Tes ennemis sont aveuglés Ils ne pourront plus te voir Ils ne vont plus te toucher Et il les fera pas d'aveuglement Selon la parole d'Élisée Allez au verset 23 Verset 33 Il leur part Verset 23 Le fils servit un grand repas Il mangeait Puis il les renvoya Et il s'en allait vers le maître Et les troupes Près de Seigneur Ne revient plus Ils ne revient plus Sur le terre d'Israël Nous avons vaincu J'ai vaincu J'ai vaincu 1 Jean chapitre 4 4 1 Jean chapitre 4 Verset 4 Vous petits enfants Vous êtes de Dieu Et vous les avez vaincus Parce que celui qui est en vous Est plus grand Que celui qui est dans le monde Le plus grand vit au-dedans de toi J'ai dit le plus grand vit au-dedans de toi Même ces prophètes L'Ancien Testament Le plus grand était autour d'eux Les chars étaient autour d'eux Dans ton cas Autour de toi Sous toi Au-dessus de toi Tout autour de toi Et même au-dedans de toi La présence sur le naturel de Dieu est là Aucun malheur ne pourra te toucher Au nom de Jésus Vous voyez pourquoi il nous dit En Luc En Luc chapitre 10 Luc 10 Verset 17 Luc 10 Verset 17 Aucune puissance de cette terre Ne pourra te faire du mal Aucun démon dans cette vie Ne pourra encore te faire du mal Aucun Satan Aucun dragon démoniaque Ne pourra encore toucher ta vie Au nom de Jésus Luc chapitre 10 Les soindices reviennent avec joie Disant Seigneur Tu retourneras à la maison A la fin de ce programme Avec joie La joie La joie qui coule de ton cœur La joie qui coule de ton Qui coule de ta vie La joie de la victoire La joie de la conquête La joie De Satan défait La joie De toute maladie Disparaîtra de ta vie Et les soindices reviennent avec joie Disant Seigneur Les démons même Nous sont soumis en ton nom Jésus leur dit Je voyais Satan Tomber du ciel Comme un éclair Je voyais Satan Tomber du ciel Comme un éclair Ce jour Cette puissance satanique Qui essaie de tourmenter ta vie Elle tombera au nom de Jésus Verset 19 Verset 9 Dieu merci J'ai quelque chose ce matin Quand les gens du monde Satan leur donne la maladie Moi je n'ai pas de maladie Si Satan leur donne De calamité là-bas Ils ont la calamité Si Satan leur maître Le donne la pauvreté Ils ont la pauvreté Maintenant Si Satan leur donne quelque chose Ils ont ça Quand moi mon sauveur Me donne quelque chose Moi j'ai cette chose Moi j'ai cette chose Moi j'ai cette chose C'est pourquoi Je vais vous donner le pouvoir Qu'est-ce que toi tu as ce jour Qu'est-ce que toi tu as ce matin Le pouvoir de marcher Sur les serpents Les scorpions Et sur toute la puissance De l'ennemi Et rien Et rien ne pourra Vous nuire Et rien Ne pourra Te nuire Rien Ne pourra Te nuire Romain 16 Romain 16 Romain 16 Romain 16 20 Et le Dieu de paix Écrasera bientôt Satan sous tes pieds Et le Dieu de paix Écrasera bientôt Satan sous tes pieds Et le Dieu de paix Écrasera bientôt Satan sous tes pieds La grâce Que la grâce De notre Seigneur Jésus Qu'il soit avec vous Ce matin Tu as échappé au nom de Jésus Ce matin Le Seigneur T'a affranchi Au nom de Jésus Somme Somme 124 Somme 124 Somme 124 Sans l'éternel Qui nous protégea Dieu est de notre côté Quand tu es venu au Seigneur Jésus Christ Tu es venu du côté du Seigneur Et Dieu est de ton côté Verset 2 Sans l'éternel Qui nous protégea Israël dit Verset 1 Sans l'éternel Qui nous protégea Qu'Israël le dise Quand les hommes S'élèvent contre nous Ils nous auraient englouti vers ces trois tours vivants Quand leur colère s'enflamme contre nous Alors les eaux Nous auraient submergé Les torrents auraient passé sur notre âme Alors auraient passé sur notre âme Les flots impétueux Béni soit l'éternel Béni soit l'éternel Qui ne nous a pas livré un proie à leurs dents Notre âme s'est échappée Mon âme s'est échappée Mon âme s'est échappée Mon âme s'est échappée Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseaux-leurs Le filet s'est rompu Et nous, nous sommes échappés Le filet s'est rompu Et nous, nous sommes échappés Où es-tu ? Le filet s'est rompu Et nous, nous sommes échappés Le filet s'est rompu Et nous, nous sommes échappés La porte est ouverte Nous, nous sommes échappés Satan est paralysé Et nous, nous sommes échappés Et tous les ennemis sont paralysés Et nous, nous sommes échappés Oh, saute, 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 saute de joie Saute, nous avons échappé Saute, nous sommes échappés Et tu peux, tu peux mettre Satan sur tes pieds Plus de maladies, plus de calamités Plus de démons Plus d'infimité, plus de pauvreté Plus d'eau du diable dans ta vie Tout est annulé au nom de Jésus Où ta bouche, où ta bouche Et Dieu Seigneur Le filet s'est rompu, le filet s'est rompu La peau s'est ouverte Et nous nous sommes Tous ces chaînes sont brisées, rompues Nous nous sommes échappés Nous nous sommes échappés Tu ne seras plus lié Oui, il t'a affranchi Il t'a affranchi Il t'a affranchi, il t'a affranchi Il a brisé les chaînes, il a brisé les liens Toutes les maladies sont brisées Les filets sont rompues Les pièces sont brisées Les filets sont rompues Les portes de prison sont ouvertes Et nous nous sommes échappés Tu as échappé, tu as échappé Tu ne seras plus lié Tu n'es plus un homme de Sodome Tu n'es plus une femme de Sodome Tu n'es plus pour Satan Tu n'es pas pour les mauvais esprits Tu n'es pas pour une maladie Tu n'es pas dans une secte Les filets sont rompus Tu t'es échappé Le filet s'est rompu Tu t'es échappé Le filet s'est rompu Tu t'es échappé Tu n'appartiens plus à Satan Tu n'appartiens plus à Sodome Tu n'appartiens plus aux mauvais esprits Tu n'appartiens pas à une calamité Le filet s'est rompu Le filet s'est rompu Le filet s'est rompu Le filet s'est rompu Et tu t'es échappé Oui À cause de Jésus Christ À cause du calvaire À cause de la crucifixion À cause de ce qu'il a fait sur la croix du calvaire Gloire à Dieu Je suis libre Gloire à Dieu Je suis libre Gloire à Dieu Je suis libre Gloire à Dieu Est-ce qu'il y a un péché Que tu as lié avant L'ivroyerie Sors Tu as échappé Toute la fumée Sors Tu La sodomite La sodomite Tu as échappé Le lesbialisme Tu as échappé L'adultère La fornication Sors Tu as affrangé Les sociétés secrètes Sors Les choses du diable Sors de Sodome Les bagarres La violence Tout ce qu'il y a du diable L'occultisme Sors Le filet s'est rompu Le filet s'est rompu Le filet s'est rompu Le filet s'est rompu Toutes ces mauvaises habitudes Le filet s'est rompu Toutes ces oeufs du diable Le filet s'est rompu Voilà pourquoi le filet de l'homme a paru Afin de détruire Les oeufs du diable C'est pour cela C'est pour cela L'électif pour t'affranchir Dans le but de te libérer Dans le but De te faire sortir Des filets Sont rompus Les filets s'est rompu Tu es libre Tu es libre Tu es libre Tu es libre Si le filet vous a franchi Le filet vous a franchi Vous serez réellement libre Tu peux dire Seigneur je suis libre Tu peux dire Seigneur je suis libre Dis au Seigneur je suis libéré Seigneur je suis libéré Je suis libéré de Sodome Je suis libéré du péché Je suis libéré de la maladie Je suis libéré des mauvais esprits Je suis libéré de leurs attaques De la fiction de Satan Je suis libre Je suis libre des sociétés secrètes Je suis libéré de tous les gangs Je suis libéré de tout occultisme Je suis libéré de groupes occultes Je suis libre Il t'a franchi Il t'a franchi Il a brisé les liens de Satan Il a brisé les liens de la mort De la mort prématurée Il a brisé les chaînes Gloire à Dieu, je suis libre Toutes les mauvaises habitudes, je suis libéré Toutes les mauvaises choses, je suis libéré Je suis libéré des jours du diable Je suis libéré du confinement Je suis libéré Je suis libéré de la crainte Je suis libéré des liens, je suis libéré Je suis libre dans ta santé Je suis libre dans mon esprit, je suis libre dans ma pensée Je suis libre dans mon cerveau, je suis libre dans mon esprit Je suis libre dans ma famille Je suis libre, libre en réalité Tu es libre dans tes rêves, libéré dans ta journée Tu es libre Tu es libéré au service Tu es libéré dans l'église, tu es libéré à la maison Tu es libre, tu es libéré dans la rue Libéré dans le bus, tu es affranché Le Seigneur t'a affranché Le Seigneur t'a affranché Il a remis la clé dans ta main Il a mis la clé dans ta main Seigneur, il faut fermer cette porte Ferme la porte Et ne sort plus par la porte, ne va plus là-bas Parce que le Seigneur Jésus Christ lui-même T'a affranché Le Seigneur Jésus Christ lui-même T'a affranché Plus de maladies, aucune maladie ne peut rester là-bas Aucune calamité ne peut rester là-bas Tu t'es affranché, aucune oppression ne peut rester là-bas Il t'a affranché, aucune faiblesse La faiblesse de caractère Faiblesse de caractère ne peut rester là-bas Il t'a affranché, aucune crainte Aucune timidité, aucune esclavage Aucune servitude ne peut rester là-bas Il t'a affranché, sans Sans, 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 sans De toutes les calamités, je suis libre Je suis libre, je suis libre Tu es libre, libre réellement Pourquoi ne pas dire Seigneur Je ne retournerai plus En esclavage Je ne retournerai plus dans le Sodome Je ne retournerai plus Dans ces Sodomies Je ne retournerai plus dans ces mauvaises choses Dans plus de péché dans ma vie Je suis libre Tout ce qui te liait Brise cette chaîne maintenant Échappe Tout ce qui t'attache à une adultère Brise la corde maintenant Tu es libre Tout ce qui t'attache à une adultère Brise la corde maintenant Tu es libre Tout ce qui t'attache à l'ivroyerie Brise la corde maintenant Tu es libre Tout ce qui t'attache à ces drogues A la cocaïne Brise la corde maintenant Tu es libre Tout ce qui te liait Tout ce qui t'attache à une alliance A une société secrète Brise la corde maintenant Tu es libre Et t'es affranchée Et t'es affranchée Et t'es affranchée Tu es libre, réellement libre Tu es libre, réellement libre Tu es libre, réellement libre Il n'y a plus de crainte dans ta vie Il n'y a plus de panique Tu ne crains plus Sodome Tu ne crains plus les sodomites Tu ne crains plus Satan Tu ne crains plus les mauvais esprits Tu ne crains pas les occultes Parce que celui qui est en toi est plus grand Que celui qui est dans le monde Celui qui est en toi est plus grand Celui qui est en toi est plus grand Que celui qui est dans le monde Celui, le plus grand, vieux, dedans de toi Le plus grand, le plus grand, vieux, dedans de toi Le plus grand, le plus grand, vieux, dedans de toi Et tu es libre, réellement libre Les bras éterneurs de Dieu sont sous toi Au-dessus de toi Il y a les ailes du Dieu Tout-Puissant Tu peux dire gloire à Dieu je suis libre Gloire à Dieu je suis libre Gloire à Dieu je suis libre Toutes les maladies d'Egypte sont ôtées Les liens Dans Syrie brisés Il m'a franchi Il m'a franchi Maintenant tu as la joie du salut Tu as la joie de la délivrance La joie de la domination La joie De la victoire Il a échappé La glorieuse échappe à toi 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 Tu es libre Confime cela Confime cette délivrance Confesse cette délivrance Que le monde sache Que tu es libre Déclare le Que ton esprit reçoive le message Tu es libre Que ton esprit reçoive le message Tu es libre Que tes pensées Mais dites ça Tu es libre Que le monde le sache Que tu es libre Que les occultes sachent Que les puissances sachent Que tu es libre Le filet est rompu Le filet s'est rompu Le filet s'est rompu Nous nous sommes échappés Le filet s'est rompu Et toi tu t'es rompu Et toi tu t'es échappé Tes enfants sont libres Les membres de l'église locale Sont libres Libres Et réellement libres Libres et réellement libres Libres à 100% La liberté totale La liberté complète La liberté permanente La liberté perpétuelle La liberté de toute une vie Libres et réellement libres Libres aujourd'hui Libres demain Libres cette semaine Libres la semaine prochaine Libres ce mois Libres le mois prochain Libres cette année Libres l'année prochaine Libres tous les jours de ta vie Proclame ta liberté Annonce ta liberté Déclare ta liberté Jouis de ta liberté Le calvaire a brisé le joug Le calvaire a détruit les os du diable Le calvaire t'a affranché Le calvaire l'a fait Il a payé Il a tout payé Il a tout payé Il a payé le prix pour ta liberté Il a brisé la tête de l'ennemi Tu peux le fouler au pied Tu peux le fouler au pied Tu peux le fouler au pied Il t'a affranché Il t'a affranché Il t'a affranché Au nom de Jésus Nous prions Si tu es libéré de Sodome Au nom de Jésus Nous prions Si tu es libéré de la maladie Au nom de Jésus Nous prions Si tu es libéré de Satan Si tu es libéré de Satan Au nom de Jésus Nous prions Je suis libre Je suis libre Je suis libre Où es-tu ? Que le monde l'entende Que le diable le sache Que Satan l'entende Que tes voisins l'entendent Père au nom de Jésus Nous te remercions aujourd'hui Tu as brisé tous les jugs Tu as détruit les oeufs du diable Tu nous as affranchis Seigneur nous proclamons Nous le déclarons Du sommet de la montagne Nous sommes libres Au nom de Jésus Seigneur je prie Que toute personne ici Qui a décidé de sortir de Sodome Ferme la porte de Sodome Derrière eux Au nom de Jésus Seigneur je prie Quiconque a confessé Quiconque est sorti Quiconque est venu Au Seigneur Jésus Christ Par la foi ce matin Que la joie du salut Vienne dans le coeur La joie de la restauration Vienne dans leur coeur Et la joie D'une vie pure La joie de la justification Leur parvienne au nom de Jésus Leur parvienne au nom de Jésus Et je prie Que les péchés de Sodome N'aient plus de pouvoir Dans leur vie Au nom de Jésus Sodomien n'aura plus de droits dans leur vie Le lesbianien n'aura plus de droits dans leur vie L'adultère n'aura plus de droits dans leur vie La foi de casson ne reviendra plus dans leur vie L'ivrairie n'aura plus dans leur vie La fumée n'aura plus dans leur vie Les drogues La cocaïne ne va plus revenir dans leur vie Et je prie Que toutes les violences Les bagarles de Sodome Ne reviennent plus jamais dans leur vie Au nom de Jésus Une nouvelle vie Une vie transformée Une vie transparente Une vie victorieuse Une vie triomphante Accorde-les à chacun Au nom de Jésus Seigneur Nous prions Toute maladie de Sodome Toute maladie d'Egypte Toute maladie De Syrie Je commande à toutes ces maladies Ce matin Santé au nom de Jésus Maladie pérenne Maladie quotidienne Maladie perpétuelle Maladie venant et partant Je vous commande maladie Santé au nom de Jésus Seigneur je prie Problème de cerveau Insanité Problème de lunatisme Je te commande Soyez guéri au nom de Jésus Seigneur je prie Oppression démoniaque Épileurie Tu n'as aucun droit De rester là-bas Le peuple de Dieu Aide et à libérer Esprit d'épileurie Je te commande Soyez au nom de Jésus Et Seigneur Toute maladie physique Dans les os Dans le corps Dans les parties du corps Je vous commande douleur Je vous commande Santé au nom de Jésus Et Seigneur Je prie Que ton peuple Soit totalement libéré Du péché Tu as dit Je vous donne le pouvoir Je vous donne le pouvoir Je vous donne le pouvoir Recellez ce pouvoir Maintenant au nom de Jésus Le pouvoir Pour marcher sur les séparés Escapion Le pouvoir C'est toutes les puissances De l'ennemi Et rien 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 Ne pourra vous nuire Rien ne pourra nous nuire Au nom de Jésus Tu as dit Tu as dit Que nous allons nous garder Et Satan Ne pourra pas nous toucher Je prie pour chacun Chaque enfant Chaque garçon Chaque fille Chaque jeune Chaque père Chaque mère Chaque ouvrier Chaque ministre Chaque quiconque Je prie Seigneur Que cette touche de Satan Que la main de Satan Sois coupée de la vie Au nom de Jésus Je prie Seigneur De la tête jusqu'au pied Soyez guéris Au nom de Jésus De la tête de pied Jusqu'au pied Vous êtes délivrés Au nom de Jésus Je prononce L'autorité Dans votre vie La domination Dans votre vie La puissance Dans votre vie Le courant Dans votre vie La liberté Dans votre vie La prospérité Dans votre vie Le passé Passer Une nouvelle vie Une nouvelle journée Comment pour vous Allez de succès en succès De prospérité en prospérité De joie en joie De triomphe en triomphe De foi en foi De grâce en grâce Seigneur Je prie Que chacun ici Chacun ici Chacun ici Sois plus que vainqueur Au nom de Jésus Confime-le Dans chaque vie Je te remercie Pour l'exhaustement Je te remercie Je te remercie Pour l'exhaustement Au nom de Jésus Nous prions Il m'a affranché Jésus Il m'a affranché Je ne serai plus lié Jésus Jésus m'a affranché Jésus m'a affranché Jésus m'a affranché Jésus m'a affranché Je suis délivré Je ne serai plus lié Je ne serai plus lié Je suis délivré Jésus m'a affranché Jésus m'a affranché